Je suis José Duran, architecte parisien. Je suis tombé dans cet appartement qui est dans le frontière 9e et 10e arrondissement un peu par hasard. Je me suis dit que ce serait génial de mettre en opposition quelque chose qui est à la fois très classique, qu'on connaît tous et tout, mais de venir le osculer un peu, le violenter avec des objets pubriquiens qui seraient venus se planter dans l'architecture classique. Finalement, plus que l'intérieur, ce qui compte le plus, c'est la lumière. Ce qui fait vivre l'architecture, c'est la lumière. Mais vivre l'architecture, mais vivre nous. Un moment, on va avoir un rayon de soleil qui va rebondir sur quelque chose, qui va faire vivre un endroit, que la lumière tourne dans un lieu. C'est vrai que partout où je vais, partout, en tout cas, mes bureaux, mon appartement, tous les lieux dans lesquels j'ai vécu, je dois forcément voir du ciel. J'ai créé mon studio en 2009 et j'ai une équipe, on est aujourd'hui dix architectes à travailler ensemble. C'est une sorte de famille installée dans ces bureaux pour Saint-Pierre. Je considère que c'est un peu un atelier d'artisan traditionnel français. On est un peu des nouvelles générations des vieux cordonniers parisiens. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez récurrent dans notre travail, c'est que j'essaie de construire une sorte de storyboard, de construire un espèce de scénario qui correspond à chaque projet en fonction. C'est comme des espèces d'apparitions d'images qui font référence soit à des idées que je me fais d'un lieu ou à la vie qu'on va y mener ou à des choses que j'ai vues dans des bouquins ou des films que j'ai vus, etc. Donc j'essaie de... Il y a ces trucs qui apparaissent très vite, tu vois, que j'essaie de... Je vais piocher dans tous mes bouquins, je fais des photocopies, etc. Et je mets tout ça à plat et finalement l'histoire, elle commence à se construire toute seule. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les choses sont... Avant d'être vraiment dessinées, elles apparaissent à travers, comme ça, des espèces d'inspiration. On va voir deux lieux qui sont des lieux que j'ai conçus à très peu d'intervalles. Et qui sont des choses qui, pour moi, reflètent deux idées de Paris. C'est-à-dire que le Paris d'aujourd'hui, la création, les jeunes artistes... En fait, je pense que l'art est un moyen incroyable de comprendre dans le monde dans lequel on vit. Des endroits un peu dans des quartiers populaires un peu excentrés, contemporains. Et un Paris sophistiqué, classique, près des Champs-Elysées et de Montaigne, avec quelque chose qui est un peu le Paris grand illocant, etc. Et ces deux projets, deux réponses que j'aime mettre en association, puisqu'effectivement, à la fois, elles illustrent à travers deux réponses mon travail d'une manière différente. Et en même temps, elles montrent Paris d'une manière différente et aussi un peu intime. Donc c'est un circuit un peu orienté, mais c'est un circuit qui traduit, selon moi, ce qui est Paris aujourd'hui. Je suis heureux parce que... Parce que c'est un travail, c'est montre, c'est un travail, c'est ma vie, mais c'est aussi un travail collectif. Je pense que... Je pense être heureux, c'est ça, c'est de faire le métier que tu veux et surtout d'avoir les gens autour de toi avec lesquels tu as envie de les partager. Merci. Ben rien. Merci. Merci. Merci.